Et bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel unboxing, aujourd'hui un unboxing policier. Donc c'est un, on peut dire que c'est un peu comme un set, mais c'est un truc qui accompagne le commissariat de police. Donc c'est l'arrêt 3957 de 1997. Donc juste avant je voulais vous parler de quelque chose qu'on a déjà fait, c'est la boîte 3908, donc il y a eu l'hélico de police que j'ai là dans mes mains, donc on devrait l'avoir là, en l'avance. Donc il y a un hélico de police, normalement il y a la V1 et V2 qu'on a fait, donc n'hésitez pas à aller voir, c'est très sympa. Et puis en plus bon, c'est pas non plus très très fourni, mais en tout cas c'est sympa. Allez. Hop, c'est bon. Ok, bon, alors maintenant, on passe à la 3957. Donc nous avons 4 personnages. Nous avons une étagère, un truc pour parler, un tableau où il y a des personnes recherchées, on a plusieurs tableaux comme ça. Ensuite on a un truc qui descend, je ne sais plus le nom, j'en ai vu il y a pas longtemps. C'est un truc qui descend pour pouvoir afficher un plan d'interpol, donc l'interpolis, d'après ce que je comprends, à travers les frontières, etc. Donc plutôt sympa, on a, après c'est des trucs plus énormes, des menottes, des tokiboki, un appareil photo. On a quoi là ? Une chaise ? Ok, on a des chaises. Alors on a une chaise plutôt bizarre, avec un grand dossier derrière. Après des plantes, des bottes, etc. Donc hop, on va voir la vision éclater. Comme une remonte. Donc voilà, tout ce que j'ai dit, c'est derrière. Donc il y a un truc aussi pour parler, non seulement pour appeler, et pour parler. Je ne sais pas à quoi ça sert, parce que je ne sais pas à quoi ça sert, il faudra voir après. Bah ouais, 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 il y a des livres. Ils n'ont pas mis grand chose dans leur armand. Normalement on voit aussi, là. On voit, donc là, 3988, 3957C celle-ci, 398C, donc l'hélico, donc la V1 et V2, et 3904, c'est la voiture qu'on n'a pas encore faite. Alors du coup, voilà, on va passer, on va faire une ellipse. Donc voilà ce qu'on a dans ce petit pack. Donc on a un personnage masculin, donc lui, je présume que c'est le chef, donc le plus vieux, le plus âgé, le plus expérimenté. Donc le comdébissif d'une arme, et donc ça apparemment c'est quelque chose pour montrer, donc sur cette carte, ici. En fait c'est la même chose que pour le prof de techno, il est la même chose, c'est clairement facile à reconnaître. Ensuite on a le plan d'Interpol, qui, ouais, c'est marqué normalement sur l'arrière de la boîte, c'est écrit Interpol, mais on ne sait pas pourquoi c'est pas écrit. Quand tu l'as sur toi, quand tu l'ouvres, donc bizarre. Ah bah non, c'est super, c'est à l'arrière, donc voilà. Ah non, c'est qu'il y a deux plans différents, ah bah cool. Donc là, on a les... Donc ouais, donc là, c'est les pays et les villes qui sont importantes. Donc bleu, ça doit être cool, et rouge, ça doit être vraiment critique. Du coup, les plans d'Interpol, c'est juste derrière, mais je ne sais pas si je pourrais l'enlever, au pire je le montrerai en fin de vidéo. Du coup, on a un personnage qui est collé à la chaîne, super. Hop, voilà. Donc lui, c'est pareil, sauf qu'il est un peu moustachu, et il est un peu plus jeune, il doit avoir à la quarantaine. Puis pareil, même personnage que les autres. Sauf qu'il a pas la même tenue, parce qu'il a une tenue bleue, et les tenues noires, c'est parce qu'ils sont plus gradés que les jeunes qui sont là, c'est des officiers, un truc comme ça. Donc des serres, ça doit être ça. Hop, donc ça, c'est un personnage, pareil. Ils ont des chapeaux blancs ou autre, comme ça. Donc, hop. C'est pour ça qu'ils sont un peu moins gradés, c'est comme ça qu'on les reconnaît. Ensuite, on a des panneaux, des panneaux de personnes recherchées, etc. Je regarde un peu. Donc ouais, on a des personnes qui sont recherchées. On a des antécédents, j'imagine, un truc comme ça. Et puis, une prime de 50 000 dollars, quand même, pour le personnage qui est normalement ici, juste à droite. Je crois qu'on l'a aussi, celui-là. Normalement, on doit l'avoir. En tout cas, aussi, on a un poste pour parler et communiquer avec tous les autres commissariats, etc. Interpol, FBI, tout ça. Ça passe par ici. Et ça, ça doit être pour parler dans tout le commissariat, j'imagine. Je ne sais pas sûr, mais en tout cas, ça doit être ça. Donc ça, on en a déjà parlé. Il faudra voir de l'autre côté après. Ou alors, attendez. Et normalement, on peut voir, ce n'est pas très grave. Ah ben, nickel. Voilà. Voilà. Hop. Voilà. On a juste à le relever. Et normalement, on voit ceci. Donc Interpol avec tous les itinéraires qui sont reliés par des points jaunes ou points rouges, qui sont plus ou moins critiques. Ça doit être les zones dangereuses des personnes recherchées. Donc, les derniers endroits, ils sont allés, etc. Ensuite, on a l'armoire. L'armoire, bon, là, il y a des livres. Ça doit être les dossiers des personnes, des dépositions, etc. Ensuite, on a un haut-parleur. Ça, c'est généralement pour les négociations. On a un talkie. Un appareil photo. Un appareil photo, de toute façon, vous l'avez vu derrière. Donc, il y a l'appareil photo, etc. Donc, c'est là pour revoir. Voilà, hop. Ensuite, voilà, mais normalement, il n'y a rien dans les... Ah, si, voilà. Parfait. On a deux menottes. Il y a apparemment, il y en a une deuxième qui est un peu plus claire que l'autre. Mais bon, ça ne veut rien dire. Ensuite, dans le deuxième, on n'a rien du tout. Hop. Je vais remercier ici. On a une glace. Pour faire une beauté, etc. Ensuite, on a... Bon, ça, c'est... Ça, je ne sais pas. Ça ressemble à un palmier, un truc comme ça. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, c'est une plante. Voilà. Ah, mais en vrai, je sais ce que c'est un palmier, mais c'est une petite blague. Ensuite, on a une poubelle. Une poubelle, donc ça, c'est rien de plus basique. Une chaise. Mais bon, en fait, il y a une petite différence. C'est une... Donc ça, c'est pour les gens qui travaillent. Et ça, c'est pour les gens qui viennent déposer plainte. Donc celui-là, c'est pour ceux qui travaillent, donc pour éviter d'avoir mal au dos. Et ça, c'est pour ceux qui ne travaillent pas. Donc voilà. Moi, j'ai ça. Hop. Ensuite, on a l'ordi. Donc l'ordi, il fait des... Il met des dossiers. Donc il ouvre des dossiers, tout comme ça. Donc il y a trois pages en cours, quand même. C'est énorme. Je ne sais pas ce qu'il y a cherché. Ensuite, donc le clavier, normal. Enfin, si vous voulez voir quand même, je ne sais jamais. Hop. On a ensuite un truc qui s'ouvre. Donc il y a des... Je ne sais pas comment manipuler ce truc-là. Il y a encore des fleurs à gauche, mais ce n'est pas très intéressant quand même. Mais bon, je le montre quand même. Ensuite, on a ceci, que je n'arrive pas à sortir. Mais... Déjà, est-ce qu'il y a des trucs dessus ? Non, rien du tout. Hop. Est-ce que je vais arriver à sortir ? Très même question. Hop. Ah, ça y est, c'est bon. Voilà. C'est compliqué. Il n'y a rien dessus, mais en tout cas, ça doit être des dossiers pour pouvoir... Les personnes recherchées, Tout ce qui peut être intéressant. Voilà. Je remets dedans. Hop. Je crois qu'on a fait le tour. Après, bien sûr, on a le coup de police. Hop. On a l'extincteur, qui va avec la caserne de police. Enfin, la caserne. Le commissariat. Ensuite, voilà, c'est tout. C'est juste un petit accessoire en plus. Je le mets à côté, au cas où. Enfin, hop. Et après, bah... Ah oui. Il y a encore un truc. Je n'ai pas sorti le truc. C'est la matraque. Ça, c'est pour les manifestations, etc. Hop. Ça, c'est normal. C'est les trucs de base. Bon, il n'y a pas les boucliers. C'est normal. Ce n'est pas des CRS non plus. Poum, poum, poum. Est-ce que c'est lui qui a... Non, OK. On va le mettre dans ce truc-là. Normalement, dans le commissariat, j'espère. Il y a les réserves d'armes. Donc, ça, j'espère. Alors, on a... Les trucs qui ressemblent à des lettres. Enfin, des... Ouais, c'est ça, des lettres. Je vais peut-être l'enlever. Non, je ne vais pas l'enlever. Hop. Donc, on a des lettres. Donc, ça, c'est pour envoyer aux... Des trucs qu'ils reçoivent. Donc, euh... Donc, ça peut être des... Je ne sais pas exactement ce qu'ils reçoivent, mais... Pour vous recevoir des infos, d'autres commissariats, d'autres... Partiers, ça, donc, FBI, tout ça. Comme je vous ai dit tout à l'heure, en fait, ils communiquent. Donc, soit par téléphone, soit par lettres. Donc, ça, par lettres, c'est généralement les trucs de démission, ou alors aussi pour les policiers qui partent dans d'autres districts, etc. Ou alors dans d'autres trucs, vu que c'est l'Interpol. Du coup, voilà, je pense qu'on a tout dit pour passer à l'outro de cette vidéo. Voilà, donc, on a tout dit. Je vais montrer aussi le truc d'Interpol, donc ça, c'est cool. Du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc, un petit pouce bleu, un partage. Comme d'habitude, ça peut intéresser quelqu'un. N'hésitez pas à vous abonner. Donc, je crois que j'ai un peu tout dit. Pouce bleu. Ah oui, le petit commentaire, comme d'habitude, sur la vidéo. Et, bien sûr, que vous abonnez la cloche. Allez, à plus, tout le monde.